Mesdames et Messieurs, retournons avec Dr. Passant Fahmi, experte en économie, qui va nous parler de la visite du président de la Roumanie, Klaus Johannes, en Égypte. Le président Adel Fattah Sisi vient de recevoir au palais présidentiel de l'Étahadéya son homologue roumanais. Bonjour Dr. Passant Fahmi. Bonjour Madame. Tout d'abord, quel est l'objectif de cette visite ? Écoutez Madame, la diplomatie égyptienne, durant cette période et le futur prochain aussi, est basée sur une diplomatie, comme on l'appelle, économique. C'est-à-dire une coopération avec tous les pays du monde, et je répète, tous les pays du monde, et bien sûr, commençant par les pays qui sont plus proches. Il y a toujours des intérêts communs entre les pays. Alors maintenant, la langue de, comme on l'appelle, la communication a changé. Ce n'est pas une compétition entre les pays, mais une coopération. Ça commence sur le niveau régional et après ça, sur le niveau mondial. On a vu des visites et des rencontres de M. le président avec le monde entier. Mais bien sûr, cette visite-là est très importante, parce que l'Égypte et la Roumanie ont des relations qui datent depuis des états, mais il y a aussi des possibilités de développer les relations économiques et les intérêts économiques en commun, beaucoup plus d'avantages. Cette visite est très importante, parce que, sous le côté du monde, et aussi, ils ont des ressources. Nous aussi, nous avons des ressources et nous sommes entrés vers l'Afrique. On a une location exceptionnelle sur la Méditerranée. Alors, la coopération entre la Roumanie et nous, puisque la Roumanie comme pays aussi, c'est un peu au centre du monde européen, qui peut nous offrir beaucoup d'avantages si on veut vraiment avoir une coopération économique dans cette région. Et bien sûr, la coopération économique se suit toujours avec des intérêts politiques. Alors, oui, c'est une visite très importante. Il y a des grands dossiers à développer ensemble, surtout sur le niveau économique, que ce soit vers l'Afrique ou sur la Méditerranée. Alors, docteur Bassane Fahmi, permettez-moi de vous saluer par cette belle matinée. Aujourd'hui, donc, à l'ordre du jour, les relations égypto-roumaines. Une coopération qui a été donc honorée, surtout depuis 2017, avec des accords, la fondation d'un comité égypto-roumain, justement pour gérer ses intérêts économiques. Alors, en reprenant l'actualité, il y a quelques mois, il y a eu une coopération très forte entre la Roumanie et l'Égypte en matière aussi de soutien sanitaire. Il y a eu une cargaison de vaccins qui a été proposée par la Roumanie, qui a été reçue par notre ministre, docteur Hella Zaid. Parlez-nous un petit peu des aspects tangibles de la coopération entre les deux pays, je veux dire, la coopération égyptienne ou les exportations égyptiennes en Roumanie et aussi les exportations roumaines en Égypte. Il y a des changements qui ont fait place sur le globe, comment dire, changement du climat, qui a causé beaucoup de problèmes sur le niveau mondial, que ce soit sur le niveau de l'alimentation, des maladies, c'est pour cela que vous venez de mentionner le pharmaceutical aussi, coopération sur le niveau du commerce international, et aussi des intérêts sur le développement local, c'est-à-dire sur place, des industries qui peuvent être développées sur place. L'Égypte était toujours un pays là où le monde entier regardait. Pourquoi ? Parce qu'à cause de l'allocation géographique, du climat aussi, c'est très important, et des stratégies qu'on a sur place pour développer non seulement l'Égypte, je réfère, mais la région, que ce soit la région de la Méditerranée, coopération de la Roumanie vers l'Europe aussi, et les pays africains. Les dossiers qui vont être discutés, et oui, vous avez raison, ces dossiers de la pharmaceutique, de la santé, mais aussi il y a le dossier de l'alimentation, du changement du climat, de l'exportation de l'énergie vers l'Europe, il y a beaucoup de dossiers qui sont toujours à la fin, ce sont des dossiers qui ont un effet sur le côté économique du peuple, parce que les peuples du monde entier souffrent de problèmes trop compliqués et trop graves, à cause du changement du climat. Et là, ça, c'est un sujet très compliqué et très sensible, mais l'Égypte a sur le dossier beaucoup de plans de coopération, de telle façon que l'Afrique a besoin aussi d'une coopération sur le niveau de la santé, des maladies, de la pauvreté, l'immigration illégale, etc. Alors, la liste, et non ? Et la coopération entre l'Égypte et l'Amérique, c'est d'accord. Avant de clôturer ce programme, permettez-nous, parce qu'on a été quand même pris par le temps, on a parlé de l'aspect économique, aussi un aspect politique et d'importance, le président vient de rentrer de l'Hongrie, où il y a une très forte coordination avec les pays de l'Europe de l'Est, jusqu'à quel point ceci peut donc aider l'Égypte aussi à user d'une influence au sein du bloc de l'Union européenne ? Ça peut nous aider que ces pays-là peuvent faire l'entrée vers l'Europe, c'est-à-dire qu'on peut avoir des développements sur place, que ce soit développement industriel, culturel, si commercial, pour avoir une porte de l'entrée vers l'Europe, qui nous facilite cette entrée d'une façon beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que ce genre de pays nous offre beaucoup de facilités qui peuvent nous aider dans le temps pour entrer vers l'Europe d'une façon beaucoup plus efficace et aussi comme coûte d'investissement. Ils nous offrent beaucoup d'accès et d'encouragement pour avoir que ce soit le commerce ou les industries que je place pour entrer vers les pays européens. – Docteur Passant-Fahmi, experte en économie, nous vous remercions infiniment. – Merci, madame. – Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Rendez-vous demain, mais avec une autre équipe. Je tiens à remercier ma chère collègue Noël Haddari. Merci Noël. – Alors, merci Jéhenne et Bille. On va donner le micro à notre collègue tout de suite parce que l'information continue sur la LTV International. Allez à plus sain. Ciao. – Sous-titrage ST' 501 – Merci.